Un gel à l'entrée, un sens de circulation, des stands bien espacés dans plusieurs salles. Première info, le rendez-vous des associations n'a pas été boudé à Souffle. Il faut que la vie continue, malheureusement, maintenant il faut qu'on apprenne à vivre avec et faire en sorte que tout se passe bien. Une espérance que partage également la commune. Si les associations sportives ont reçu des règles bien précises par leur fédération, la mairie apporte son soutien aux autres associations. Pour les associations un petit peu moins encadrées, avec moins de protocoles, nous avons mis à Souffle-Bayer-Sheim en place un protocole propre à la ville qui permet d'accueillir le public dans les meilleures conditions. Continuer de vivre, respecter les règles sanitaires, c'est le message de cette journée. Les files d'attente témoignent de l'envie d'un retour à la vie normale. Même au cheerleading, à l'aïkido ou au judo, des sports de contact. Il faut qu'il vienne en tenue avec des tongs, qu'il se nettoie les pieds et les mains au gel hydroalcoolique avant de monter sur le tatami et quand il redescend du tatami. Du moment qu'il respecte les gestes barrières, qu'il y a les gels hydroalcooliques et tout ça, pour moi il n'y a pas de souci, je n'ai pas peur. A Souffle, les Corleffels ont redansé le 23 août. Des danses spéciales Covid avec de jolis masques en kelch. On peut danser par deux, pendant la répétition, mais il faut aérer, il y a des conditions très strictes, assez difficiles. Avec les enfants par exemple, on va commencer seulement au mois de novembre. On attend de voir comment ça évolue. L'association générale des familles, une soixantaine de membres n'avait pas connu pareille situation en 45 ans d'existence. Elle est bien décidée à reprendre ses activités. Puisque ça reprend un peu partout, pas de raison qu'on reste en arrière, en prenant les précautions d'usage. Faire une activité en toute sécurité, c'est le credo général. Souffle Gym pour tous, après les cours en visio, reprend en présentiel. Les gens ont hâte de reprendre, c'est énorme, les demandes. On a eu beaucoup de monde ce matin et tout le monde a envie de revenir, à tous les âges. Même en temps de crise sanitaire, de nouvelles associations apparaissent à Souffle. Un poil humain propose de la médiation par l'animal auprès des publics fragilisés. J'interviens avec des lapins, des cochons d'Inde, des poules, des chèvres et un chien. Il y a aussi Rollersband Loisirs. C'est une association qui est donc prévue pour faire des sorties, des balles, des voyages. On propose plein d'activités et les gens choisissent à la carte. Pour que rien ne vous échappe à Souffle, regardez Souffle Play, mais vous pouvez aussi télécharger l'appli gratuite City Comi, un nouveau moyen de communication proposé par la mairie. Simple et efficace, vous recevez les infos de votre ville en temps réel sur votre smartphone. A Souffle-Veyersheim, la vie reprend son cours pour les 45 associations du village et leurs 2700 membres avec une seule obligation, le respect des gestes barrières.